Julia Assar, Namé Namé, bonjour. Bonjour Nanette. Namé Namé, vous avez mis en scène Vitrine, qui se jouera encore sur les planches du théâtre Al-Madina ce week-end. Plus que deux représentations. Alors Vitrine, comme son nom l'indique plus ou moins, est l'histoire de deux mannequins qui prennent vie dans vos deux personnes, Julia Assar et Aïda Sabra, qui n'est pas là aujourd'hui, mais dont on parlera certainement dans une prestation scénique absolument incroyable. Alors tout d'abord, c'est une pièce co-écrite par deux mannequins, vous trois, chose pas facile. Comment a germé l'idée et comment se fait le travail d'écriture à trois ? Ma part, c'était de présenter une idée au départ. Et après, j'ai proposé l'idée à Julia et à Aïda et on a commencé à discuter, à développer cette idée. Et on s'est trouvé à trois, à six mains, comme on dit, à partager le texte de la pièce. Sans savoir comment, pourquoi, sans prévoir les choses. C'est qu'une fois que la personne est impliquée dans un travail, on le fait avec passion. Et quand on le fait avec passion, c'est beau, ça devient quelque chose de créatif, de beau. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des moments antithétiques où l'un ou l'autre était contre ce que l'autre voulait ? Ou bien l'apport de chacun laissait une empreinte particulière ? Ou alors finalement, c'était plutôt un ensemble harmonieux ? C'est ça, oui. Parce que même si quelqu'un était contre une idée, ça n'arrêtait pas le travail. Ça laissait les autres réfléchir. On voulait Aïda et moi travailler ensemble, tout simplement. Alors on était, comme on l'a indiqué, à la recherche d'un auteur. Et voilà, on est tombé sur Naame. Et Naame, il y a deux ans, qui avait une idée. Deux femmes, seules, isolées, dans une maison, qui veulent déverser leur colère sur une chaussure. Voilà, c'était ça l'idée initiale. C'est parti dans une orientation tout à fait différente. Voilà, voilà. Parce qu'on avait tellement des choses à dire qui nous ressemblent. Tout est transformé. Et quand on a eu l'aide du Fonds arabe pour la culture et les arts, voilà, on s'est permis de dire on démarre, on commence. Et on a eu plusieurs séances de conversation. C'était hyper amusant. On allait chercher sur la vie, quand l'idée des mannequins a germé, on allait dans toutes les directions pour voir... Justement, comment elle a germé cette idée de mannequin ? Parce que ce n'est pas évident non plus. Parce qu'on voulait quelque chose qui puisse emmagasiner plusieurs histoires. Ça ne peut pas être un être humain. Pour nous, à ce moment-là, peut-être oui. Dans une autre création, oui. On pensait comme si c'était un récipient qui contient tout. Donc l'idée d'un mannequin qui peut être un témoin de tout ce qui se passe autour de lui, dans la rue, qui est derrière la vitrine. Et la vitrine, elle peut refléter beaucoup d'histoires aussi d'une ville très vivante, dans un endroit délaissé, où voilà, comme tu l'as vu, Nanette, elle ne se réveille que quand tout le monde dort. Et les histoires qu'elles ont emmagasinées, dans leur mémoire fracturée, si on peut dire, discontinue, elles commencent à sortir leurs histoires. Alors revenons un tout petit peu au début de toute cette mise en scène, pour que nos auditeurs puissent comprendre, du moins ceux qui ne sont pas allés voir la pièce, parce que ce n'est pas évident. Deux mannequins, vous donc, et Aida Sabra, sur scène. Deux mannequins qui apparemment tendent à s'humaniser, en quelque sorte, mais pas complètement. Alors, il y a cette espèce de dualité qui s'installe dès les premières notes de la pièce, où on se dit, bon, c'est cette espèce d'histoire de deux mannequins, auquel on va donner un visage humain. Mais finalement, elle n'épouse pas ce visage humain tout à fait, l'une d'elles un peu plus que l'autre. Mais c'est comme si l'humanité, tout à coup, était suffisamment désespérante pour que le mannequin ne veuille plus devenir humain. En même temps, il y a cette tentation de s'humaniser qui est quand même présente. Oui, toutes les deux. Voilà, tu l'as bien expliqué, Nanette. Il y a une qui tend à ressembler aux humains, qui tend à sortir, c'est ça la première dualité. Et la deuxième qui ne veut pas du tout, qui s'attache au mur, qui s'attache à la poussière, qui s'attache, même si des fois les murs la rendent plus claustrophobe. Mais il y a une qui est attachée aux histoires collées au mur, et il y a l'autre qui est attachée au mouvement de la vitrine, qui veut sortir, qui veut s'en aller, qui ne veut plus rester emprisonnée. Donc dès le départ, quand on ment derrière, on a travaillé, toutes les trois, on a travaillé sur ce contraste entre ces deux mannequins, les deux caractères différents, une plus peureuse, mais qui s'avère après être plus courageuse. La deuxième, c'est elle qui veut sortir en fin de compte, et la première s'immobilise, elle fait semblant tout le temps qu'elle veut partir, elle prend la valise, mais elle n'a pas le courage aussi. Alors si vous aviez donné un visage humain à l'un de ces mannequins, ou les deux, vous auriez pu prendre une orientation tout à fait différente. Parce qu'on aurait imaginé à ce moment-là un mannequin qui s'humanise, qui est témoin d'un million d'émotions, de sentiments et d'histoires, et qui tout à coup va se pencher sur des thématiques particulières de l'humanité. Mais vous avez préféré rester à mi-chemin ? Est-ce que c'était quelque chose qui s'est installé exprès, ou c'est venu au cours de l'écriture ? À mon avis, je pense que quand on a discuté les personnages et les émotions de ces personnages et les sentiments, on a pensé vraiment à, si c'était clair dès le début, que voilà, cette personne ou bien ce caractère veut sortir, et sortir carrément, on n'aura plus d'histoire, parce que c'est un conflit intérieur aussi, à l'intérieur de chaque personnage, qui est, et qui reflète dans un sens, le conflit intérieur de chaque personne vivante, de chaque humain. Même chez nous, par exemple, où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est comme personne, comme être humain ? Est-ce qu'on est dans ce pays ? Est-ce qu'on est clair ? On veut ça, on peut le faire, on le fait, ou bien il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui bouleverse tout, et les plans personnels, au niveau personnel, ou politique, changent à cause de quelque chose d'imprévu, d'inattendu ? Alors justement, il y a des clins d'œil à la situation politique du pays, mais pas forcément, je veux dire, on peut le recevoir comme ça, comme on peut ne pas du tout. Vous avez laissé libre cours, comme le titre de l'émission, à une interprétation totale du public. Alors, vous survolez une série de thèmes qui sont toujours présents dans le théâtre, en même temps, vous laissez le public s'approprier son interprétation particulière. Alors ça, c'est un couteau à double tranchant, je dirais. Ça, c'est peut-être le reproche que j'aurais à vous faire en tant que spectateur, c'est qu'on a l'impression de survoler sans s'attarder vraiment sur quelque chose que vous auriez décortiqué à votre façon, et qu'on aurait aimé peut-être recevoir de vous entièrement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit. Oui, mais voilà, vous avez dit tout à l'heure que, par exemple, pourquoi elles ne se sont pas humanisées entièrement. Mais voilà, même les gens qui sont en train de nous voir, ils se sont identifiés, bien qu'on n'a pas voulu l'identification. Au contraire, on a voulu garder une grande distance entre la scène et la salle. Et même, il y a la vitrine qui nous sépare. Donc, tout ce qu'on voulait, c'est travailler sur les sensations, sur les sens des gens, d'une part, et sur leur intellect, d'une autre part, mais sans qu'ils s'identifient. La grande surprise, c'est pour cela, elles ne sont pas devenues tout à fait humaines. On ne s'est pas plongé dans les sentiments, dans les émotions humaines. C'est pour garder cette distance. Et voilà le paradoxe. Les gens se sont identifiés. Ils se sont sentis des fois désarticulés. Ils se sont sentis perdus, sans émotions, comme nous. Et même quand on a fait allusion aux opérations chirurgicales d'esthétique, même une dame qui est sortie, elle nous a dit « Mais vous m'avez plongé dans plusieurs problèmes. Je n'y pensais pas. Je compte faire pour me sentir en équilibre. Je compte faire une opération du Botox et tout ça. » Elle a eu cette réaction qui était étonnante aussi. Alors il y a ces deux mannequins, justement, qui sont sur scène, qui sont piégés l'une par la présence de l'autre. En même temps, c'est « Je t'aime moi non plus ». Elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Elles veulent accéder à une sorte de liberté qu'elles veulent et qu'elles ne veulent pas en même temps parce qu'elles la craignent. Ah, tout à fait. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à dire là-dedans. Oui, mais c'est un exemple de notre vie, quoi. Oui. On trouve des couples qui sont coincés l'un avec l'autre, qu'ils ne peuvent pas s'approcher. En même temps, ils ne peuvent pas s'éloigner. On trouve des communautés qui sont aussi obligées à vivre ensemble, mais qui ne sont pas vraiment homogènes. mais en même temps, ils ne peuvent pas vivre ensemble. C'est pareil à notre vie orientale, contradictoire, si vous voulez. Mais en même temps, au niveau personnel de ces deux caractères, ces caractères portent en eux le reflet ou bien la mémoire des autres qui n'est pas une mémoire humaine. Mais il y a toujours quelque chose qui... Mais cette mémoire que vous mettez en scène, elle ressent plus à un univers carcéral qu'autre chose. Oui, oui. On peut dire ça. On se sent complètement piégé. Je veux dire, si on va dans cette direction-là, je dirais que c'est une pièce plutôt sombre. Si on y pense vraiment, oui, elle est sombre. On ne sort pas rafraîchie de cette pièce, ça c'est clair. Non, surtout si on a vraiment un problème et si on rentre, ce n'est pas une thérapie. Non, non. Non, ce n'est pas une thérapie. Dans un sens, oui, parce qu'on voit certaines choses mises en scène devant nous, ça nous permet de porter un autre regard sur ce problème-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas très optimiste. C'est un regard sur la vie actuelle, sur ce siècle qui n'est pas très optimiste. Pas un regard, un reflet plutôt. Oui. C'est parce que... Un reflet, ça veut dire une réalité finalement, quand vous dites reflet. Oui, une réalité, mais pas une réalité réelle. Un peu fictif avec l'image, les réflexions. Mais exactement, vitrine, ça veut dire quelque chose qui montre ce qui est à l'intérieur. Mais en même temps, la vitrine, quand on passe à côté, on voit le reflet de la rue sur le vitre. Et c'est pareil. Les caractères sont en même temps, ils ont une mémoire entre parenthèses, mais aussi ils reflètent la vie des gens dans le magasin, dans la boutique ou bien dans la rue. Si je vous suis, est-ce qu'en faisant cette pièce-là, il y avait une démarche particulière que vous visiez, ou vous avez surtout travaillé sur l'art scénique en tant que tel ? Parce que Julia Assar, quand je vous regarde et je regarde Aida Sabra, c'est un rôle de composition extrêmement difficile. La démarche désarticulée que vous devez adopter pendant le temps de la pièce doit être absolument épuisante. On pensait parler de nos propres histoires. Moi, Julia, Naomi, Aida, c'était ça le départ. On se rappelait les rues de Hamra, on se rappelait quand j'étais toute petite. C'était vraiment comme des bouquets de lumière, mon enfance, avant la guerre. Il y avait Beyrouth, Bruges, Hamra et tout ça. C'est vraiment dans ma mémoire quelque chose de vague, mais quelque chose de très beau. On s'est rappelé beaucoup d'histoires quand il n'y avait pas la guerre, quand Beyrouth, c'était une belle femme convoitée par tout le monde. C'était le bel âge d'or, comme le disent nos parents. Et puis, tout d'un coup, les visages multiples de Beyrouth ont changé. C'est la guerre, c'est comme ces mannequins rejetés dans la remise, délaissés. On a aussi ressenti ça, cet enfermement, cette prison, cette perte des années de notre vie dans la guerre. On l'a ressenti, on l'a traduit à de petites histoires aussi. Et puis après, c'est après la guerre, c'était des étapes très claires dans notre tête quand on se racontait les histoires. C'était encore pire, c'est la crise économique. C'était tout ce qui faisait la beauté de Beyrouth, tout ce qui était personnalisé, s'est transformé en grand immeuble où il n'y a plus d'âme ni de touche personnelle. Vous êtes nombreux les artistes à mettre ça en scène en ce moment au théâtre. C'est peut-être une façon de lancer un cri d'alarme artistique devant cette impuissance qu'on a à regarder Beyrouth être un peu plus défigurée tous les jours. C'est vrai que la capitale est en train de perdre son cachet, son identité, son âme. Et qu'on regarde ça tous impuissants parce que devant un achat, devant des multinationales, devant une expansion entre guillemets économique, on est obligé de baisser les bras. Seulement, qu'est-ce qui reste de ce qui fait notre identité ? Pas grand-chose aujourd'hui. Je crois que vous êtes en train, vous les artistes, de récupérer cette identité à votre façon. Et ça, je vous dis bravo tous, tous qui passaient à mon antenne là, comme ça, et qui vous inscrivaient dans cette démarche-là. Parce que finalement, si on ne fait rien, chacun à son niveau individuel, il ne se passera rien non plus. Je sais que le combat est énorme. Oui, mais c'était vraiment personnel. Mais ce qui était étonnant, on croyait s'adresser à un public de notre âge. Ça veut dire qu'il y a un peu perçu Beyrouth, comment elle était. On n'a pas vécu comme nos parents ont vécu. Et qui ont vécu tout ça, la guerre, et on n'a pas eu le temps de vivre comme elle le dit. Moi, je ne suis jamais née. Moi, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Donc, on pensait toucher notre génération et celle d'avant. Ce qui est étonnant, on a touché des jeunes de 18 à 30 ans. Parce que ces jeunes-là, ils sont en train de vivre cette défiguration d'une autre manière quand même. Je crois que c'est une jeunesse qui a une perte d'identité, surtout quand elle est libanaise. C'est à l'échelle mondiale. Mais quand elle est libanaise, c'est difficile pour cette jeunesse de se trouver des repères quand même. Qui est le Libanais d'aujourd'hui ? Où puissent-ils ces références dans le passé, dans ce présent qui a l'air un tout petit peu, bizarre, je dirais, mais bon, ça ne doit pas être évident. Lors des discussions, une jeune, ou un jeune, je ne me rappelle plus, je lui ai dit, vraiment, les commentaires étaient vraiment très riches. Vraiment, eux, ces commentaires, c'est la partie non-dite dans la pièce, c'est les gens qui l'ont raconté. Alors, un jeune me dit, mais qui vous a dit que je ne connais pas Beyrouth d'avant ? Je la connais des histoires de mes parents. Il me la répète tous les jours, je l'ai vu, je l'ai imaginé. Donc, c'est encore plus fort. Ça, c'est quand les parents se donnent la peine de la raconter, parce que c'est encore une autre paire de manches. Il la porte dans sa mémoire, c'est ça. Il la porte, il la sent. C'est plutôt, il est devenu des sentiments. Et d'ailleurs, c'est le côté qui n'est pas écrit dans la pièce, dans le script, mais c'était dans notre discussion. On a évoqué ce côté qu'on cherche, nous, quand on a écrit le texte, on a cherché les sentiments. On a cherché, bon, ce paragraphe va évoquer tel sentiment et tel sentiment. Et alors, on a poussé ces sentiments et on a travaillé à ce niveau. Tout le jeu de la pièce vise les sentiments des gens, leur mémoire collective, individuelle, leur inconscient. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à se construire. C'est pour cela que la pièce paraît sombre. Mais des fois, on a fait plusieurs... Et sans climax, sans moment de forte émotion. Non, ça va toujours comme ça à quel moment ? Non, c'est vrai que ça reste fluide. Oui, ça reste comme ça, mais des fois, on a fait des présentations comiques. On dirait que c'est une pièce comique. C'est devenu une pièce de comédie. Ça dépend des spectateurs. Avec quelle vision, quelle intention, quelle mémoire collective ou individuelle, ils viennent voir le spectacle. C'est à partir de leur sentiment, de leur bagage. Ils regardent la pièce d'une façon différente. Le public, à chaque fois, il change, il nous étonne. Oui, c'est clair que c'est chaque fois, selon la réceptivité du public, que les choses prennent forme. Et vous jouez beaucoup sur ça, d'ailleurs. Vous l'avez, je crois, fait intentionnellement. Vous vouliez que ce soit reçu de manière très individuelle. Vous n'aviez pas de message particulier à envoyer, je crois, non ? Oui, bien sûr. On ne veut pas imposer quelque chose au public. On a proposé ce qu'on a pensé, ce qu'on a senti. Mais ce qui est le plus intéressant, pas le plus intéressant, disons, ce qui a mis en place aussi, ou bien aidé le jeu des actrices, fabuleuse. Absolument fabuleuse. Non, mais on l'a dit en début d'émission, il a le droit de le répéter. Ce qui a aidé, c'était l'ambiance ou bien l'atmosphère audiovisuelle qu'on a ajoutée à cette pièce. C'est que l'audiovisuel travaille surtout sur l'inconscient des gens. Tout ce qui est visuel était au départ préparé avec le texte. Il parlait toujours de deux colonnes. La colonne où il y a le dialogue et l'autre, le visuel, le sonore et tout. Rien n'était improvisé. Tout était orchestré pour que ça donne... On n'était pas surpris sur place. On savait qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qui devait être exécuté. Moi, je voudrais revenir, effectivement, on est en train de survoler certaines choses rapidement, sur le caractère des deux mannequins. Ces deux mannequins qui vivent dans la crainte, la crainte de l'arrivée d'un camion, entre guillemets, qui représentent un tout petit peu l'annihilation, la fin, la destruction totale. Donc c'est quelque part, c'est là que je me dis que vous avez quand même un regard plutôt sombre sur l'aboutissement de la vie en général. Mais il y a une note d'espoir. Mais elle s'immobilise pour reprendre l'action le lendemain et celui d'après et après. Donc il y a toujours une note d'optimisme. Il y a toujours cet essai de sortir, cet essai de briser les barrières, cet essai de trouver la liberté. Donc on est coincé, c'est vrai, ces deux mannequins, mais elles n'arrêtent pas de jouer la même scène parce qu'elles sont têtues aussi. Donc en gros, c'est cette quête de l'absolu qui continue. Merci beaucoup, Julien Sarr, Naame Naame et à la prochaine.